Je pense que c'est la première fois que je tourne cette vidéo avec ce t-shirt alors que je l'ai depuis Avengers Endgame Bref, cette vidéo elle contient des spoilers Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo On se retrouve pour parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Et pour être plus précis de la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Et pour être encore plus précis de si Wanda est réellement morte à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Alors, en mon humble avis, Wanda n'est tout simplement pas morte à la fin de Doctor Strange 2 Et y'a pas de quoi s'en faire, y'a pas de quoi pleurer Et je ne comprends pas les gens qui ont réussi à pleurer Parce que, personnellement, je suis le plus grand fragile devant un film Marvel ou un film DC Comics Y'a pas plus fragile que moi N'importe quelle scène peut me faire pleurer et peut me faire ressentir des émotions Mais là, pour la première fois, en sortant de ma séance, je me suis dit Pourquoi j'ai pas versé de larmes pour Wanda ? C'était vraiment très bizarre Parce que, généralement, pour un film Marvel ou DC Comics, je pleure pour tout et n'importe quoi Je peux avoir les larmes aux yeux pour n'importe quelle scène Je suis un très gros fragile Mais là, cette fois-ci, à la mort de Wanda, j'ai ressenti rien du tout Mais genre, vraiment, rien du tout Je m'en foutais éperdument Malgré que le personnage de Wanda, je l'adore Mais je suis tellement attaché à Wanda, un truc de fou J'ai directement adoré le personnage de Wanda depuis sa toute première apparition Dans Avengers, l'air du tron en 2015 Un truc de fou, c'était déjà mon crush Alors que tout le monde ne l'aimait pas J'étais parmi les seuls qui l'adoraient et tout Jusqu'à WandaVision, là où tout le monde a commencé à retourner sa veste Mais ça, c'est un autre sujet Mais globalement, comment vous dire que j'ai ressenti zéro émotion ? Du coup, j'ai globalement deux raisons pour lesquelles Wanda n'est pas morte à analyser durant cette vidéo Première raison, la mort de Wanda est catastrophique Elle est dégueulasse, elle n'est pas triste, elle n'est pas du tout travaillée Franchement, il n'y a rien à dire en fait Généralement, quand un personnage aussi important que Wanda meurt Quand un personnage qu'on connaît depuis 2015 meurt On nous travaille une scène de malade mental De quoi nous faire ressentir des émotions De quoi faire que cette mort, elle nous touche en tant que spectateur en fait Mais avec Wanda, il n'y avait rien du tout Surtout que c'était Sam Remy qui était à la réalisation du film Et Dieu se le sait, à quel point Sam Remy, il peut nous faire ressentir des émotions Et il s'est réalisé Du coup, ne viens pas me dire que Sam Remy, il n'aurait pas pu travailler une belle mort pour Wanda Généralement, quand un personnage important meurt Ou quand un personnage qu'on connaît depuis très longtemps meurt C'est pas comme ça C'est pas une tour qui tombe sur elle et puis basta Quand on est censé faire tuer un personnage important On a besoin d'une scène mythique Qui va nous faire ressentir ce genre d'émotion Qui va faire en sorte que la mort de ce personnage, elle nous touche en tant que spectateur Il nous faut du ralenti Il nous faut des musiques tristes Il nous faut une belle scène Il nous faut une belle colorimétrie Il faut qu'on ressente toutes ces émotions en tant que spectateur Il faut qu'on ait des larmes qui tombent toutes seules Sans qu'on fasse gaffe en fait Mais là, avec Wanda, il y a tout simplement une tour qui est tombée sur elle Ça n'a aucun sens Généralement, on est censé aussi avoir une mort symbolique Alors oui, avec Wanda, on a eu une mort symbolique Plus ou moins Parce que voilà, au début du film, c'était la Scarlet Witch Elle était devenue toute méchante et tout Et après, elle s'est dit Ok, le Darkhold, il m'a beaucoup trop corrompu Il faut que je fasse quelque chose Oui, elle a détruit le Darkhold dans tous les univers Oui, elle s'est sacrifiée pour détruire le Darkhold Mais cette scène, elle était dégueulasse On n'avait ni ralenti, ni musique de tension Ni musique tristes Ni zéro beau plan En fait, on avait juste un plan de loin sur la tour qui est tombée sur sa gueule Et ça s'arrête là Et après, Doctor Strange, il va dire Ouais, elle est morte en héros, je sais pas quoi Non, elle n'est pas morte en fait Voilà, tout ceci pour dire que quand on est censé nous faire tuer un personnage principal On est censé ressentir des émotions, on est censé avoir une belle scène Bien tragique, bien travaillée, bien exploitée, bien réalisée Mais cette fois-ci, on n'avait vraiment que dalle La preuve, on avait Tony La mort de Tony, elle était symbolique On avait aussi la mort de Yandou La mort de Yandou est mieux travaillée que la mort de Wanda Et ça, ça veut vraiment tout dire en fait N'en parlons même pas du fameux enterrement qui n'existe pas La meuf, c'est une Avengers qu'on connait depuis 2015 Elle a aidé à battre Ultron, elle a aidé à battre Thanos Elle était dans Civil War Et tu viens me dire que la meuf, elle meurt juste comme ça Toute seule, sans rien du tout Sans aucune mention honorable Sans aucune personne qui va assister à son enterrement Genre, elle est morte et tout le monde s'en fout Non, mais je suis pas d'accord Raison numéro 2 Pas de corps, pas de mort C'est aussi simple que ça Supposons, juste supposons qu'elle soit morte Il est où son corps en fait Et tu es en train de me dire que Wanda La Scarlet Witch, la femme la plus puissante de la planète Et voire même du multivers Elle se fait tuer par une tour qui tente sur sa gueule T'es sérieux ? Genre, la meuf, elle a failli défoncer Thanos Elle a défoncé les Illuminati un par un Elle en a rien à battre de tout Elle est super titée Tu viens me dire qu'une tour est tombée sur sa tête Non Non, ça se passe pas comme ça, désolé Non mais sérieusement, c'est la meuf la plus puissante du multivers C'est la meuf de la prophétie C'est la Scarlet Witch Tu viens pas me dire qu'il y a une tour qui lui est tombée sur la tête Alors que la meuf, elle peut arrêter tout et n'importe quoi Dans Civil War, on a vu faire tomber quelque chose Puis l'arrêter pour laisser Cap ainsi que Bucky s'échapper Non, désolé, elle peut pas mourir avec une tour Elle peut faire un stupide bouclier juste comme ça Et ça s'arrête là Non, je suis pas d'accord Et du coup, encore une fois, la fin, elle était tellement bâclée On n'a pas de corps On sait pas comment ça s'est passé Du jour au lendemain, il n'y a plus Wanda Et ça s'arrête là Il n'y a ni explication, ni rien du tout Ni enterrement, ni aucun impact sur les gens en général Parce que, encore une fois, on la connait depuis 2015 Elle a aidé à arrêter Thanos Elle a aidé à arrêter pas mal de menaces Elle peut pas mourir juste comme ça Sans influencer aucune personne Et sans que personne n'entende parler d'elle Troisième et dernière raison de cette vidéo Mademoiselle Elisabeth Olsen Et oui, depuis la sortie du film L'actrice n'arrête pas de balancer des interviews de partout Concernant son futur en tant que la Scarlet Witch dans le MCU En mode j'aimerais bien voir un affrontant avec les X-Men En mode j'aimerais bien un film avec Magneto J'aimerais bien apparaître dans un film X-Men Etc, etc, etc Et ne viens pas me dire que l'un des seuls derniers piliers du MCU qui existe Va mourir juste comme ça d'une façon aussi débile On n'a plus Iron Man, on n'a plus Captain On n'a presque plus personne Les seuls vrais piliers du MCU qui nous restent On a du Doctor Strange, du Wanda Peut-être un peu Captain Marvel et Spider-Man Ça s'arrête là Ne viens pas me dire que Loki, Falcon et compagnie Ils vont encore une fois tenir le MCU J'aime bien les personnages Mais non, il nous faut des personnages badass Peut-être, je dis bien Peut-être qu'ils ont juste laissé cette mort juste comme ça Au cas où l'actrice ne va pas revenir en mode Si elle revient, on pourra trouver un truc Si elle ne revient pas, au moins on lui a proposé une mort Et au moins on peut expliquer ça aux spectateurs Mais l'actrice globalement, elle est chaude Elle veut des crossover Elle veut des X-Men Elle veut apparaître dans d'autres films Elle n'arrête pas de donner des interviews La meuf, elle ne veut vraiment pas en terminer avec son rôle de Scarlet Witch En plus de ça, pour les arcs scénaristiques Elle ne connaît toujours pas l'existence de White Vision Elle ne sait toujours pas que Vision a transféré sa conscience à White Vision Elle ne sait toujours pas qu'elle peut encore une fois avoir un avenir avec Vision Et un personnage qui a autant souffert qu'Honda Il mérite un happy end Elle mérite de finir avec Vision Elle mérite de retrouver ses enfants un jour Mais pas pour l'instant vu qu'il y aura encore des menaces Et vu qu'on aura encore une fois besoin d'elle pour arrêter ses fameuses menaces Parce qu'elle est beaucoup trop cheatée Et en plus de ça, le jour où elle va apparaître dans un tout nouveau film du MCU En mode comme si de rien ne s'était passé Ils vont encore une fois nous trouver une excuse tellement débile Genre en mode la tour elle est tombée mais elle a réussi à s'échapper Tout est bien qu'il finit bien Un peu comme ce qui s'était passé avec Iron Man à la fin d'Iron Man 3 A la fin d'Iron Man 3 on était tous comme des malades En mode oui il a arrêté d'être Iron Man Oui il a plus son réacteur ARK Oui il pourra plus allumer ses costumes je sais pas quoi Du jour au lendemain le mec il est dans Avengers l'air du Tron Il a un nouvel réacteur ARK Tout est bien qu'il finit bien Et on s'était vraiment fait des soucis pour rien Ça va être exactement la même chose avec Scarlet Witch Du jour au lendemain elle va revenir Il s'est rien passé Elle est pas morte Elle s'est en fuite Tout est bien qu'il finit bien Elle était juste cachée ou elle était juste en train de faire son deuil Un truc dans le genre Ils vont vraiment nous trouver une excuse tellement débile Qu'on va y croire et qu'on va faire de comme si de rien n'était Et le truc c'est que c'est tout à fait logique Parce qu'on a pas l'impression que c'est une mort C'était pas triste et on a pas de corps tout simplement Alors voilà du jour au lendemain on aura un Avengers qui va toquer à sa porte Ah salut Wanda comment ça va ? Ça va super bien et toi tu viens nous aider ? Ok je viens vous aider Ah oui au fait Wanda qu'est-ce qui s'était passé ? La tourette était pas tombée dessus ? Ah oui j'ai tout simplement fait un bouclier et je me suis cassé Voilà Bref tout ceci pour dire qu'à mon humble avis Wanda n'est tout simplement pas morte La mort était dégueulasse Elle était pas triste On a pas de cadavre On a pas de corps Et tout porte à croire que Wanda n'est tout simplement pas morte Que ça soit du côté de l'actrice Que ça soit scénaristiquement parlant Ou que ça soit tout simplement le fait qu'on ait tout simplement encore besoin d'elle Et supposant Mais je dis bien supposant qu'elle soit vraiment morte J'en voudrais toute ma vie au Marvel Cinematic Universe D'avoir tué Wanda D'une façon aussi conne Aussi débile Aussi dégueulasse Et pas triste Et de ne pas avoir fait en sorte que je pleure devant cette scène Tellement cette scène elle était dégueulasse Tellement j'avais zéro émotion Bref n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires Toutes les théories que vous avez en ce qui concerne Wanda Est-ce que pour vous elle est morte ? Est-ce que pour vous elle est pas morte ? Est-ce que vous avez des solutions pour la ramener à la vie ? Dites-moi tout en bas dans les commentaires Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là Et moi je te dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo C'était Lamiat Portez-vous bien